De plus en plus enthousiaste, de plus en plus curieuse, de plus en plus avide d'organiser et de faire ces rencontres entre les grands textes de la littérature et les peintures que nous allons rechercher dans le monde entier, c'est une passion, c'est un besoin et c'est en même temps une énorme richesse que de pouvoir proposer les grandes œuvres de la littérature accompagnées de ces peintures qui donnent une nouvelle lecture au texte, une nouvelle interprétation. Les possibilités sont infinies et nous sommes en train de naviguer vers de nouveaux continents. C'est une épopée, c'est surtout une nécessité, c'est un plaisir, c'est un plaisir de rentrer vraiment totalement, de s'immerger totalement dans ces grands textes de la littérature et de chercher l'iconographie qui va l'accompagner, toutes ces peintures que nous allons retrouver dans le monde entier, prendre le temps de relever le challenge, de relever le défi, de trouver des choses de plus en plus belles et pertinentes et d'offrir un livre le plus abouti possible. Et ça, c'est non seulement pour nous une nécessité absolue, mais un grand plaisir et qui demande effectivement de prendre son temps. Pour célébrer mon anniversaire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le texte le plus ancien de l'humanité ? Et ce texte le plus ancien de l'humanité, dans lequel on découvre par exemple le déluge tel qu'on va le retrouver dans la Bible, est à la source et à l'origine de toute la littérature et de toute la pensée d'aujourd'hui. Et Gilgamesh, 5000 ans plus tard, est aussi proche de notre humanité qu'aujourd'hui. Nous l'avons illustré par des sculptures de la Mésopotamie, dont certaines sont également vieilles de 5000 ans, photographiées par un artiste contemporain, Jean-Christophe Ballot. Et cela donne à cette œuvre une modernité et une éternité qui était un bonheur pour célébrer notre enfant.